Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Les dernières actualisations du projet Thomas, de Tomato, de Thomas. Attention, il y a des choses qui ont commencé par apparaître. Des choses qui semblent être claires et pour moi des choses qui ne sont pas encore claires. Parce que si les gars continuent comme cela, le trou serait sans fin. Tu vas comprendre pourquoi. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère Massé, tu rates beaucoup de choses. Pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Le bon endroit, c'est où ? Tu sais très bien, c'est ici. Je recommande à toutes les personnes qui ne sont pas encore dans notre channel de vous abonner à notre channel. Parce que nous sommes en train de faire un concours qui te permettra de gagner l'abonnement de Telegram pour 3 mois. Pour 3 mois. Donc, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo, afin de rentrer rapidement dans le channel, de cliquer pour gagner. Alors, hier, nous avons fait des séries de vidéos. En parlant de quoi ? En parlant de ce drapeau rouge et de ce drapeau vert. Effectivement, j'avais vu, j'ai fait mes recherches, j'ai vu certaines personnes qui disaient que c'était le TGE. Et actuellement, quand vous rentrez dans Tomac, vous voyez que le drapeau rouge, le drapeau vert, pour tout le monde était rouge. Pour tout le monde était rouge. On voit maintenant ce qu'on appelle TGE. TGE. Le TGE, c'est quoi ? C'est ce qui te permet de réclamer les pièces que tu as gagnées ou que tu as acheté. Ici, on a gagné. Il y a certains qui ont acheté parce qu'on a investi. On a investi. Donc, le TGE, c'est ce qui te permet de gagner. Donc, actuellement, le doute sur le fait de banni, d'être banni ou de ne pas être banni sur Tomac, APP Tomac, a été vidé. Donc, l'équipe vient de me dire clairement que non, il y a quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que nous avons mis le TGE là-bas. D'accord ? Le TGE, d'accord ? Donc, peut-être que c'est vers l'abattoir du TGE, mais je crois que c'est parti niveau iDrop, juste en bas, iDrop, je crois bien. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a encore une chose importante que je tiens à partager avec vous. Cette capture d'écran. Cette capture d'écran. Le Farming Pool. D'accord ? Donc, ça dit que le Farming, c'est en quelque sorte bloquer ou gagner plus. Maintenant, on dit, mais ce qui est marrant et bizarre, on nous dit gagner plus. De Thomas, hein ? Gagner plus de Thomas en augmentant vos revenus. Donc, on gagne plus de la crypto-monnaie de Thomas en augmentant vos revenus. C'est une nouvelle option qui est apparue aujourd'hui. Farming Pool, ici. Après, on nous dit que, donc, ici, tu débloques, hein, avec exclusivité les airdrops pour profiter et booster leurs projets dans ton wallet. Bon. Et on nous dit aussi, gérer des opportunités, hein, de revenus gratuitement, en quelque sorte. Hein, monétiser avec tes fillules et tes connexions. Bénéficier des accès, voilà, d'être un projet de lancement. Bon. Je me suis dit, ça, là, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. Bon. Maintenant, on demande à tout le monde d'être un ambassadeur. Ce qui est bien, donc, quand tu appuies sur Go, donc, tu vas recevoir 10% des pièces de tes fillules, etc. Actuellement, là-haut, au stade, non, les gars, disons les chôtes telles qu'elles sont. Au stade où nous sommes arrivés, là, est-ce qu'on a besoin de ça ? Au stade où nous sommes arrivés, oui, peut-être, il n'y a qu'à lancer, on va voir après. Oui. Il n'y a qu'à lancer, on va voir après. Mais, apparemment, les gars, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas lancer. Les gars vont lancer, mais ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer au chat et à la souris. Ils sont en train de jouer au chat et à la souris. Je me rappelle le projet. Ils s'empirent. Ils s'empirent à faire phase 1 et phase 2. Parce qu'ils savaient que, s'ils libéraient la première phase, les gens n'avaient pas fait la deuxième phase. La phase 6, là, qu'ils ont fait. Ils ne se trouvent pas pour la deuxième phase. Il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont le faire parce que beaucoup de personnes ont été déçus. Donc, je crois bien que c'est la même historique qui commence par être ce ressenti en voyant ça et Farmin. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas gagner. C'est vrai qu'on veut gagner 10%. Mais libérer le token d'abord. On va voir le prix du token d'abord. On va voir où le token serait listé d'abord. Et si les gens veulent devenir ambassadeur, ils se décideront de devenir ambassadeur pour avoir tous ces bénéfices-là. Ça, c'est une suggestion, une remarque que je suis en train de faire. Je ne dis pas que c'est Saska, mais non. Les gars, je suis un peu Saska. Non, le truc va venir. Et maintenant, parlons maintenant aussi d'une autre information aussi qui semble être un peu bizarre. Nous voyons que le projet de Tomac, d'accord, ne parle plus sur un tweet officiel, mais parle à travers le tweet de quelqu'un qui est le fondateur. On dit, il y a certaines notices comme le Tomac est en circulation. Donc, les gars, le token n'est pas encore lancé. Donc, on dit, le fondateur dit, le token n'est pas encore lancé. Donc, de ne pas courir pour dire, je vais acheter ça, 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 parce que c'est lancé. Non, ils n'ont pas encore lancé. Ils n'ont pas encore lancé. Et ils n'ont pas encore. Ils nous disent simplement que le 1er novembre, c'est le TGE. C'est tout ce que les gars sont en train de nous dire. Et ce qui est marrant et bizarre, nous savons que Tomac, la pépée Tomac, le token Tomac, qui était l'ancien Tomato, est un token qui a été développé par l'équipe de BitJet. Pas le wallet, peut-être pas le wallet, je ne peux pas dire pas le wallet BitJet. Il y a la main de l'échangeur BitJet et du wallet BitJet dedans. Donc, BitJet nous parle aujourd'hui en nous disant ceci. Quel serait le prochain token qui serait listé ? Et le fondateur de Tomac, l'app Tomac, nous dit peut-être que c'est le Tomato, c'est-à-dire Thomas, qui serait listé. Donc, et ce qui, moi, je trouve aussi un peu marrant, ce que moi, personnellement, je trouve un peu marrant, c'est que, de façon systématique, de façon systématique, les gars vont être listés juste sur un seul échangeur. C'est ça, je trouve ça un peu, je veux bien croire que non. Je veux bien y croire que non. Donc, ça serait listé, il lui commence sur BitJet parce que c'est BitJet qui a développé ça. BNB a développé son token, mais elle est listée partout. C'est marrant, hein ? Je ne sais pas si tu vois ça. C'est marrant, non ? En fait, ça, c'est un point de vue que je suis en train de lancer pour que toi qui me regardes, tu puisses mieux aussi comprendre. Pour que tu puisses mieux comprendre. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas mettre tes organes 100% dans un projet type tour. Sinon, tu risques de voir tes organes vendus dans une partie du monde où tu ne vas même pas y croire. Tu ne vas même pas y croire. Franchement. Donc, je dis, je répète encore. Et ce point, moi, m'intrigue. Le fait que c'est seulement BitJet, ils n'ont même pas annoncé, c'est le fondateur qui parle, qui parle de l'isting de BitJet ici. BitJet a demandé, quel serait le prochain token qui serait listé ? Quel serait le prochain token qui serait listé ? Et voilà, d'accord ? Le prochain listage. Donc, eux disent, le fondateur de Tomato dit, c'est Tomate. Tomate, d'accord ? Donc, ce sont tokens, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas, on a l'aide en français sur le TGE, mais on n'a pas. Le listing et le TGE, c'est deux choses bien différents. Tu peux avoir le TGE, tu peux recevoir tes tokens, mais tu ne pourras pas les vendre. Donc, le listing et le TGE doivent aller ensemble. Mais je ne sais pas comment l'équipe de Tomato est en train de voir cet aspect-là. Franchement, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu obscur et c'est le seul échangeur qui va lister Tomate. Franchement, si c'est le seul échangeur, je trouve ça pas trop cool. Je ne trouve pas ça trop cool. Non. Si c'est le seul échangeur, je ne trouve pas ça trop cool. Franchement, je ne sais pas si c'est du fait ou c'est du réel. On nous parle de Bybit aussi. Bybit avait confié le listing de Tomate, je crois bien. Il y a aussi Get.io qui, je ne sais pas si, elle avait lancé le pre-market. Je sais que le pre-market est sur Bybit, BitJet, d'accord, sur BitJet. Donc, si tu n'as pas encore un compte sur BitJet, mon frère, ma soeur, je te recommande de cliquer sur le troisième lien en dessous de la vidéo ou le deuxième lien en dessous de la vidéo, de créer ton compte avec le lien de cliquer pour gagner pour te préparer sur BitJet. Parce que Tomate, 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 c'est Tomate, a été développé par l'équipe de BitJet. Peut-être qu'ils vont donner du favoritisme de façon exclusive à BitJet. Je ne sais pas. Donc, c'est des questions qui me tracassent l'esprit, qui me passent l'esprit et j'ai tenu à partager avec toi. Reste focus sur la chaîne. Viens rejoindre notre groupe. Et puis, en cliquant sur le troisième lien, ouvrant plus ce formulaire-là, n'oublie pas notre channel qui te donnera le Telegram un premium gratuit. A la prochaine vidéo et ciao.